La musique adoucit les mœurs. C'est en partageant sur son compte Twitter la chanson de Vianney « Je m'en vais » que Najat Vallaud-Belkacem a quitté le ministère de l'Éducation le 17 mai dernier. Un artiste dont elle se revendique de l'univers, car oui, celle qui a fini ministre aurait voulu être une artiste. La femme politique de 39 ans n'a pas dit son dernier mot et révèle écrire des chansons dans son coin. « J'en éprouve le besoin, c'est un exutoire. Si j'ai envie de me retirer une obsession de la tête, je me mets devant une feuille de papier et je brode à partir d'un mot de sa sonorité. J'écris en alexandrin souvent, je parle de faits de société, à la façon d'un calogéro ou d'un Vianney aujourd'hui. La chanson pour moi permet de dire l'indicible, la douleur, elle est de salubrité publique », raconte la candidate PS aux élections législatives dans une interview accordée au journal Le Parisien. Une éventuelle carrière de parolière pourrait donc s'ouvrir à elle en cas de creux dans sa carrière politique. Un talent caché qu'elle n'a pas évoqué avec son idole Jean-Jacques Goldman qu'elle a rencontré en 2012. C'est la même année qu'elle a pour la première fois chanté sur scène, lors d'un meeting de François Hollande. Un goût de la chanson que celle qui ne pourrait pas vivre sans musique, partagée jusqu'ici uniquement avec ses équipes.